Joseph Ferdinand Pichy Joseph Ferdinand Pichy est aussi connu pour avoir construit l'ensemble du pâté de maître. Joseph Ferdinand Pichy est aussi connu pour avoir construit l'ensemble du pâté de maître. Alors donc c'est dans les années 1870 à partir de 1874 que le présbytère Saint-Ambroise va être reconstruit en fait sur le même carré de fondation que le présbytère original qui avait été érigé en 1795. Pichy, c'est drôle de voir les liens qu'il avait avec le secteur. On se demande bien pourquoi il sort comme ça du Vieux-Québec où il y a plusieurs contrats et il est très actif dans les années 1870 et suivantes. Il y a un lien qu'on peut tenter de faire qui est celui du fait qu'il va construire les neuf maisons du Vieux-Québec dont je vous ai parlé il y a un instant parce que ces maisons-là appartiennent à Abraham Amel. Et au moment où Abraham Amel fait construire ces neuf maisons-là dont la maison Garneau, Amel et ses frères sont aussi propriétaires du moulin à Farine et de terrain ici à Loretteville où se trouvera éventuellement le premier golfe de Lorette et aujourd'hui la chapelle que l'on retrouve tout près du colisée de Loretteville, de l'aréna de Loretteville. Donc il y a peut-être un lien comme ça entre les Amel et les Pichy qui l'amène à venir se faire engager finalement par la fabrique Sainte-Arboise à Lorette pour faire construire le présbytère qui est toujours là aujourd'hui sur la rue Racine à Loretteville.